Le thème va continuer à se déplacer vers l'est au cours d'une nuit prochaine, se transformant progressivement en pluie verglaçante. La face cachée, il y avait cette volonté-là de faire quelque chose d'extrêmement québécois, d'extrêmement local, mais qui évoque, si on veut, des thèmes beaucoup plus universels. Et la preuve, c'est qu'on a tourné le spectacle partout dans le monde, il y en a plusieurs fois. À part sa portée universelle, si on veut, c'est une oeuvre extrêmement intimiste qui parle de la réconciliation aussi entre deux frères. Donc il y a la dimension poétique, émotionnelle et l'humour aussi. Et surtout l'humour mis dans les pattes de Yves-Jacques, là, ça fonctionne toujours très bien. C'est la première fois que je vais jouer vraiment au diamant. J'en suis très heureux. Ça nous grandit, hein, de travailler avec le page, bien sûr. C'est comme de la magie? Comme acteur. Oui! C'est de la magie. Tous les éléments y sont. Son génie, ça... cette façon extraordinaire de transformer un simple thermos, un simple ou une bouteille de jus en vaisseau spatial, en fusée. C'est fait de briques et de brocs. Il y a toutes sortes de petits trucs. Après 353 représentations, j'ai ce bonheur de vivre, de tout simplement de me laisser aller sur scène et de jouer et de vivre le moment présent, en fait. Il faut toujours ressortir les bonnes oeuvres au bon moment. C'est un ancien cosmonaut russe. Tu sais, il est venu faire l'inauguration de la grande rétrospective. Et là, on sent vraiment que c'est à point nommé. C'est un spectacle qui, évidemment, résonne différemment de nos jours avec tout ce qui se passe, bon, avec la Russie et tout ça. Parce que le spectacle parle beaucoup de la relation, surtout dans les années 70, des tentatives de réconciliation entre le monde de l'Ouest et l'Union soviétique à l'époque. Oui, il y a une charge dramatique, il y a toujours des aspects tragiques à ce que je raconte, mais il s'est fait avec énormément d'humour et surtout, c'est fait dans une rétrospective. C'est une grande ludicité. C'est très ludique, ce que je fais. Les gens s'amusent beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour demain soir? Merde, merde, merde! Il faut nous en souhaiter beaucoup! Merci.